Bonjour tout le monde, c'est Una SuperNest et bienvenue sur ma chaîne. Je vais faire un room tour. On va commencer tout de suite. Oui, j'y vais. Alors au-dessus, donc derrière, j'ai le coffret collector des deux films Kingsman. Devant, j'ai la figurine du collector Crysis 2 PlayStation 3. J'ai le collector Mafia 3 qui est juste en-dessous. Le collector est super beau, le jeu est totalement à chier. Du coup, j'ai quand même gardé le collector parce qu'il était sympa et surtout, il ne coûtait que dalle. Ensuite, en-dessous, il y a le collector du film de Tarantino, Les 8 salopards, avec dedans une pellicule du film, pardon, un morceau de pellicule du film. Ensuite, le collecteur de God of War, du dernier God of War avec la figurine God of War. Ici, vous l'avez déjà vu, le Diorama créé par Renatus sur la Sangoku 4, sur le collector Mortal Kombat X. J'ai le coffret trilogy pour le film Kenshin, le Vagabond, qui est une des meilleures adaptations d'un manga adapté d'un manga. J'ai les 9 premiers tomes de King of Hands, donc un manga sur les Yakuza, sur les mafieux, etc. J'ai tous les tomes d'AiShield 21. Je n'aurais jamais cru que je kifferais un manga sur le football américain, mais comme d'habitude, quand il y a un manga sur quelque chose, que ce soit la cuisine, le football américain, le basket, je me fais toujours avoir au final. Ce manga est vraiment incroyable, je vous le conseille. C'est mieux de le lire que de le regarder en anime parce que l'anime est un peu vieux et je trouve qu'on ne ressent pas assez la puissance de ce qui se passe dans le manga. Ici, les deux steelbook collector des films de Miyazaki, Le Château Ambulant et Les Voyages de Shihiro parce que c'est mes deux films préférés de Miyazaki. À côté, on a le quiz manga d'Anime Land. Ici, on a l'anime d'Edman Wonderland. On a les tomes du manga Smoking Parade, un manga assez gore pour ceux qui cherchent un truc un peu sérieux, un peu gore et tout. Je vous conseille Smoking Parade. On a les mangas de Fire Force. Je me suis arrêté au tome 14 tout simplement parce qu'en fait, quand un anime est meilleur que le manga, j'aime bien à ce moment-là avoir l'anime ou le manga, pas avoir les deux. Pour certains, il y a une plus-value dans les deux, donc du coup, j'ai les deux. Quand l'anime est sorti, je me suis dit que ça ne sert à rien que j'achète les tomes. J'ai envie de voir ce qui se passe en anime parce que je tiens à le dire, musicalement, ou plutôt le son qui est utilisé dans l'anime Fire Force est incroyable. Juste pour ça, ça mérite la scène de Benimaru qui détruit un démon. Vous avez capté le son. C'est un truc de ouf. J'ai jamais vu un anime qui utilise autant le son de cette manière-là. C'est puissant. Ma chambre entière, elle a vibré quand j'ai vu cet épisode. Ensuite, on a le manga Black Clover parce que voilà, je trouve que Black Clover en manga est mille fois mieux que l'anime. Je ne comprends pas en fait comment c'est possible de regarder cet animé. Ils ont fait l'erreur de faire un anime Fleuve, donc un anime comme Naruto, Bleach, One Piece, dans le sens où il y a énormément d'épisodes plutôt que de fonctionner par saison. Parce que quand ça fonctionne par saison, c'est un gage de qualité, sauf Nanatsu no Taizai. Nanatsu no Taizai, sachez que les dernières saisons, même South Park, c'est mieux. Donc voilà, Black Clover en manga, c'est beaucoup mieux qu'en anime. C'est pour ça que je l'ai lu tous en manga et je ne regarde pas du tout l'anime. Ici, on a les trois Blu-ray de Ushio Totoro. Excellent anime à regarder que je vous conseille énormément. On a une figurine de Goku Black, parce que même si je n'aime pas Goku, là, Goku lui est vraiment stylé. On a ici une petite figurine de... Comment il s'appelle encore ? J'ai oublié son nom. J'ai oublié c'est quoi son nom ? Oompa Oompa, un truc comme ça. De Crash Bandicoot, donc le masque. C'est Oompa Oompa ou je ne sais plus c'est quoi exactement le nom. Bon, on fait vite une recherche comme ça, je sais. Je crois que c'est Oompa Oompa. Akku Akku. Akku Akku. Ah non, c'est le méchant Akku Akku, non ? Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas si il dit Akku Akku. Ah bah c'est bon alors, Akku Akku. Ok, donc ici à côté, j'ai une petite figurine avec le masque Akku Akku de Crash Bandicoot. Avec une petite pièce ici qu'on peut détacher avec du coup une des caisses que détruit Crash Bandicoot. Il y en a plusieurs avec Crash et tout, mais je n'ai pas les autres. Ici, la version Gori, donc la version Ozaru de Vegeta dans Dragon Ball Z. Et voilà, donc ça c'est le deuxième étage. Troisième étage. Il y a énormément, je sais, mais j'essaye d'être concis en même temps, de pouvoir vous donner quelques informations et pas juste faire un room tour qui ne sert à rien. Donc ici, les films, je vous les montre comme ça. Donc Dragon Ball Z, Broly et ici la Golden Box avec d'un côté le retour de Freezer et de l'autre côté le combat avec Beerus. Je crois que c'était Battle of Gods, c'est ça. Donc dedans, c'est un double DVD. Ensuite, on a les tomes de Dragon Ball Super parce que même si je n'ai pas trouvé l'anime incroyable, je trouve que le manga, c'est déjà sympa. C'est un peu plus l'âme de Dragon Ball que l'anime pour moi. Derrière, on a Platinum End, le nouveau manga fait par le créateur de Death Note. Je le kiffe, ce manga aussi. Ici, on a la fin de la partie Bleach parce que de l'autre côté, il y a tout Bleach, étant donné que Bleach, c'est mon manga préféré. Là, c'est la fin. Ça commence là-bas, ça termine ici avec également les art books Bleach et Burn the Witch, le nouveau manga qui est fait par Tite Kubo, le créateur de Bleach. Ici, le coffret de Kuroko no Basket. Voilà, encore une fois, un manga que je ne pensais pas voir, un anime que je ne pensais pas voir et au final, ça m'a rongé. Donc voilà, il est super beau, ce collector aussi. Et ici, le film Kuroko no Basket, Last Game. Donc ça, c'est cet étage-là. L'étage dans-dessous, Figurine Vegeta, les tomes de luxe de Sunken Rock. Voilà, moi, je trouve que le dessinateur de Sunken Rock, c'est le meilleur dessinateur. J'adore ses dessins, c'est incroyable. C'est mon avis, bien entendu. Mais voilà, je trouve que c'est magnifique. Et donc, la version de luxe de Sunken Rock. Pour ceux qui comptent lire Sunken Rock, sachez que c'est quand même très bourrin. Très excessif. Voilà, le bon mot, c'est excessif. Que ce soit les combats, les muscles, les moments un peu chauds. Tout ça, tout ça, c'est très excessif. Ça m'est déjà arrivé de lire le manga dans le métro. Il y a une scène et je suis en mode... Heureusement que personne n'a regardé. Parce que je ne m'attendais pas à voir ça à la page suivante. Donc voilà, c'est assez excessif. Et ici, on a des tomes de Yu-Gi-Oh. Je n'ai pas encore tous les tomes de Yu-Gi-Oh. Et étant donné que le manga et l'anime n'ont rien à voir. L'anime est enfantin, censuré, tout est enlevé en fait. Le manga est vraiment, vraiment très, très différent. Et donc du coup, j'avais envie de lire une fois. J'attends d'avoir tous les tomes pour le lire d'une traite. Et du coup, juste devant Yu-Gi-Oh, on a la statuette de Marie Kishtar, de Yu-Gi-Oh également. Ici, on a le petit dessin, le petit croquis qui était dans le collector de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. C'était mon premier collector que j'ai acheté toute ma vie. Celui-là est Tekken 5. Je ne sais plus. Celui, on recevait un pull Tekken avec. Je ne sais plus où il est ce pull. Mais en tout cas, c'était mes premiers collectors de toute ma life. Et je ne savais pas encore que j'allais devenir un névrosé à ce point-là. Ensuite, ici, on a le manga Orion. C'est un manga français que je kiffe aussi. Malheureusement, il n'y a pas énormément de tomes. Là, on est sur trois tomes. Je ne sais pas si ça va continuer très récemment ou pas. On a un tome pour Akamega Kill. On a aussi les tomes de Radiant. Radiant, un manga français. Le premier manga français à avoir un anime au Japon en japonais. Et aussi à être traduit au Japon. J'adore Radiant. Et pourquoi j'adore Radiant ? Parce qu'il y a des références culturelles qui nous ressemblent, étant donné que c'est français. Par exemple, moi, en tant que rebeu musulman, on se retrouve par exemple avec un village où les héros principaux sont réfugiés dans une famille. Dans la famille, il y a une maman en foulard, etc. Du coup, ça aussi, ça traite de certains sujets que nous, on a ici. Quand on lit des mangas ou qu'on regarde des animés au Japon, on ne comprend pas forcément toutes les références culturelles. Là, ça nous ressemble un peu plus. Il y a même un personnage qui parle comme un gars de la rue, par exemple. Et donc, c'est extrêmement drôle d'avoir un mec hyper musclé qui est le roi d'un pays qui dit tout le monde me casse les hux. Donc, je trouve ça extrêmement drôle. Ici, on a du Fairy Tail. Je n'ai pas tout Fairy Tail. Par contre, j'ai tout Fairy Tail, la quête de 100 ans. Donc, la suite de Fairy Tail. Tout est ici. Même si Fairy Tail, pour moi, c'est juste un énorme fanservice. Je kiffe quand même les personnages. Il y a certains beaux combats et des beaux dessins aussi. Donc, voilà, c'est quelque chose que je lis parce que c'est un peu mon péché mignon. J'ai un peu honte pratiquement de lire Fairy Tail, mais je kiffe quand même. Il faut dire la vérité. Et ici, du coup, d'abord, le soundtrack qui était dans le collecteur de Naruto Ultimate Ninja Storm 2. Ici, avec les musiques du jeu et la figurine Vegeta. Donc, ça, c'est pour cet étage-là. On passe à l'étage d'en dessous. Ça va aller plus rapidement là parce que du coup, là, c'est tous mes steelbooks. Donc, c'est ma collection de films en boîtier métallique. Il y en a qui sont plus rares que d'autres. Il y en a assez facile à voir. Il y en a d'autres, c'est plus possible de les avoir. Donc, on a tout ça. Et devant, j'ai chaque coffret qui représente une des phases du MCU. La phase 3, elle est divisée en deux. C'est pour ça qu'il y a deux coffrets. Mais donc, j'ai tous les films du MCU ici. Sur chacun de ces coffrets, j'ai un petit gluant de Dragon Quest que j'avais acheté également au Japon. Et en fait, je les ai achetés sans faire attention. Et quand j'ai mis les coffrets, j'ai remarqué qu'en fait, chaque gluant avait la couleur d'une des pierres de l'infinité. Et donc, je les ai déposés au-dessus de mes coffrets. Et j'ai la rouge ici qui est devant parce que voilà, il n'y a pas de coffret rouge ici. Et on a la version 3 gluant qui pèse hyper lourd, que j'avais également acheté au Japon. Et ici, j'ai le Sangoku que j'appelle le Sangoku musulman parce qu'il lève le doigt pour faire la chalada chez nous, comme on dit. Donc, ça prouve qu'il est musulman et c'est lui qui a converti toutes les autres figurines du coup. Voilà, donc ça, c'est cet étage-là. L'étage du dessous, j'ai le jeu Jumanji que je vous ai montré dans une vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. J'ai le collector d'Avatar avec une figurine dedans, mais j'ai tout laissé intact, je n'ai pas sorti quoi que ce soit. Tout est vraiment à l'intérieur. Le collector du parrain, donc avec le film à l'intérieur. Et un jeu de cartes avec des questions sur le parrain. Alors, j'ai l'intégrale de Hache. Pour ceux qui connaissent la série Hache, pour moi, c'est la série humoristique numéro 1. C'est la base de mon humour et l'humour de tout mon quartier d'où je viens. Donc, dédicace aux gens de Versailles parce que nous, on sait très bien ce que c'est Hache pour nous. Et en fait, ce truc, je l'ai trouvé Opel Mail également. Je passais par là et par hasard, je me suis dit non mais attends, c'est l'intégrale de Hache. Il faut savoir qu'à l'époque, Hache n'était pas encore en entier sur Netflix. Je l'ai pris pour un truc genre 30 euros, je crois, un truc comme ça. Il est clean de ouf. Là, il y a juste un peu de la poussière parce que je ne l'ai plus utilisé depuis. Mais sinon, voilà, c'était un des achats que je regrette le moins dans ma live. Sinon, on a le collector de... Waouh, quand j'ai fait ça avec toute la poussière qui s'est enlevée. Donc, vous voyez bien que cette partie-là, ce n'est pas celle que je nettoie le plus. C'est celle qu'on voit le moins. Mais le collector du Seigneur des Anneaux, les trois films en version longue. Et ça montre aussi que je ne regarde pas ce film-là tout le temps. Vu la poussière qu'il y a là, ça prouve aussi que c'est comme la dernière fois que je l'ai vu. Et donc voilà, ce sont les collecteurs qui sont là. Et ça termine avec le collector du jeu Ni No Kuni 2. Je n'ai pas aimé le jeu, mais le collector est vraiment beau, donc je l'ai gardé. Et voilà, juste au-dessus, on a le boîtier de Jumanji que vous avez déjà montré. Cette partie-là, tout au-dessus, on a la statue du film Venom. Donc, j'ai acheté le film Venom en collector parce que je trouvais la statue super belle, même si le film est assez merdique. Et à côté, on a une figurine Broly aussi que je trouve magnifique. Et en dessous, on a l'intégrale de Bleach en animé. Je vais au PML tranquille, je fais mon petit truc comme d'hab. Et là, je vois le coffret ici à 40€. Il faut savoir que chaque coffret coûte 150€, que c'est plus disponible. Je dis au mec, mais je veux absolument le coffret de Bleach, ramène-le moi. Qui me le ramène. Et le pire, il arrive avec le deuxième et il me dit, c'est lequel des deux ? Je dis, comment ça les deux ? Comment ça ? Je n'avais pas vu le deuxième. Et il m'a dit, ouais, il y a les deux. Je dis, mais donne-moi les deux alors. Encore une fois, il ne me restait que de l'argent pour acheter un autre truc, je ne sais plus c'était quoi. Et je me suis retrouvé avec les deux coffrets de Bleach parce que je ne pouvais pas rater l'occasion d'avoir les deux à 40€, enfin 40€ chacun. Donc voilà, à la place de 300€, j'ai les deux coffrets de Bleach pour 80€. Et en plus, à l'intérieur, il y a les films, par exemple, qui sont encore sous Blister. Ils n'ont jamais été ouverts. Donc moi, c'est une super offre. Comme Uchi et Totora que je vous avais montré là tout à l'heure, la même chose. J'achète la partie 1 et la partie 3. La partie 2, elle n'était plus disponible sur Amazon. J'étais deg. Ça venait de sortir. Je vais au Penman, je suis dans les rayons films, donc ce n'est pas censé être là. Dans les rayons films, je trouve la partie 2 qu'il me fallait hier que je n'ai pas trouvé. Dans les films, alors que c'est un animé, rien à voir. C'est comme si quelqu'un savait que je cherchais cette partie 2. Il me l'avait déposé dans le pelmel comme ça, parce qu'il savait que j'allais passer. Encore maintenant, je suis choqué quand je raconte cette histoire aux gens, parce que pour moi, c'est juste impossible. Donc voilà, H, les deux Bleach et ça. Pour moi, c'est un signe du destin qu'il faut que je continue ma collection. Donc, le mec qui essaie de se rassurer du mieux qu'il peut. Alors, premier étage. On a la figurine de Vegeta. Cette figurine, je pense que c'est ma première figurine. C'est la figure où il met un coup de pied dans le ventre de Cell, que je trouve magnifique. Donc voilà, la figurine est plus magnifique que les gens qui me l'ont offert. Ensuite, derrière, il y a le manga Black Torch. Très court manga que j'ai kiffé aussi. Il n'y a pas beaucoup de tomes, malheureusement. Derrière, on a Soul Heater. Là, l'intégrale de Soul Heater. À côté, on a l'intégrale de Im, le grand prêtre Imhotep, que j'ai kiffé également. Une figurine Vegeta et l'anime Samurai Champloo qui est juste devant. En dessous, l'étage d'en dessous. Le film My Hero Academia, le premier. J'attends qu'il sorte le Blu-ray du deuxième. J'ai vraiment hâte parce que je l'ai adoré le deuxième. On a l'intégrale de ce qui est sorti en Degremane. Alors Degremane, je le lis, je trouve ça super stylé. Mais je sais, je ne comprends rien à l'histoire. À chaque fois qu'il y a un nouveau tome qui sort parce que ça sort tous les mille ans, j'ai oublié ce qui s'est passé avant. Et pendant que je lisais déjà plein de fois, il y a des noms, je ne sais plus qui est qui. Mais ce n'est pas grave, c'est beau, c'est cool, c'est stylé, je lis. Donc Degremane, voilà, c'est ça le problème avec ce manga-là. À côté, j'ai Docteur Stone qui est dessiné par le même créateur de Sunken Rock. Là, il est juste dessinateur sur ce manga-là, ce n'est pas lui pour l'histoire. À côté, on a Eden Zero, le nouveau manga fait par le créateur de Fairy Tail, donc Hiromashima. On a le collector de la saison 1 de Assassination Classroom. Un anime que j'ai également kiffé, que je ne pensais pas kiffé parce que je suis très esthète. Moi, quand ce n'est pas beau, je ne regarde pas, je ne lis pas, ça ne m'intéresse pas. J'aime la beauté dans les choses et la beauté est très subjective. Mais en tout cas, moi, voilà, ce que je trouve beau, c'est là où je vais m'intéresser. Assassination Classroom, c'était difficile parce que l'animé, les dessins n'étaient pas ouf. Et pourtant, j'ai kiffé et j'ai vraiment adoré. C'est une fin très triste. Et à côté, on a Crocodile de One Piece contre Captain Kid qui est également de One Piece. Donc, c'est deux belles figurines que j'ai. Mais je pense que je vais bientôt acheter une statue Crocodile, donc peut-être que celle-ci va disparaître. Peut-être que je vous la ferai gagner lorsque j'aurai acheté une autre statue. Qui sait ? A vous de me dire en commentaire si vous la voulez et peut-être les autres. Parce que voilà, quand j'aurai une végétatrie, les végétats vont disparaître. Dès que j'achète une statue d'un personnage, les figurines normales, entre guillemets, disparaissent. Donc, soit je les donne, soit je les offre, je les fais gagner. C'est à vous de me dire si ça vous intéresse. En bas, on a l'intégrale de Bleach. Mon manga préféré. Vous allez voir que j'ai beaucoup de choses par rapport à Bleach. Donc ici, on a toute l'intégrale de Bleach qui terminait là-bas tout à l'heure. On a une figurine de Heizen qui est extrêmement moche. Il faut savoir qu'une figurine Bleach, ça coûte super cher. Il n'y a pas beaucoup de figurines Bleach. Mais voilà, celle-ci, elle ne coûtait quasi rien. Et je voulais avoir une figurine Bleach une fois dans ma vie. Donc, je l'ai prise, mais c'est avant que je craque pour acheter une Grimjo à 400€ là. Donc voilà, je la garde encore pour l'instant parce que je n'ai pas encore une bonne Heizen dans ma collection. Mais quand j'aurai une bonne, elle va dégager aussi parce que je ne la trouve pas belle du tout. À la base, quand j'ai déménagé, elle devait dégager. Mais j'avais tellement la flemme d'aller l'acheter que du coup, je l'ai gardé. Ici, on a une figurine de Genos de One Punch Man. C'est une figurine de Tsume, celle-ci. Ici, j'ai des mangas que je n'ai pas en totalité. Par exemple, j'ai un seul tome là de Nanatsu no Taizei puisque je vais continuer à lire la suite parce que l'anime est dégueulasse. Donc, je vais continuer à regarder ça de cette manière-là. J'ai Reborn ici. J'aimerais racheter tout Reborn parce que Reborn, j'ai vraiment adoré, même si la fin est bâclée. J'ai vraiment kiffé Katekyou Hitman Reborn. En dessous, j'ai du One Punch Man. J'ai du Dragon Ball. J'ai du Aono Exorcist. J'ai du Naruto ici. Du One Piece. Du Hunter x Hunter. Voilà, ça, c'est les mangas que j'ai qu'en morceaux pour l'instant. Un jour, j'aurai toute la collection, mais pas pour l'instant. Hunter x Hunter, je ne vais pas prendre ce qui est avant. C'est que les tomes qui se passent après l'anime. Parce que ce qu'il y a avant, je l'ai vu en anime. Et surtout que les dessins, je les trouve horribles ceux de Hunter x Hunter. Donc là, je ne lis vraiment que pour l'histoire. Je ne vais pas acheter les premiers tomes alors que l'anime est beaucoup plus beau. Je vais acheter par contre l'anime en Blu-ray. Donc le nouveau manga du créateur de Naruto. Qui se termine d'ailleurs en quelques tomes. C'est très rapide. Ici, j'ai aussi les One Piece magazine juste en dessous. Et ici, j'ai une petite figurine de Rob Luchi. Donc du CP9, mais là en version CP0. J'ai le film One Piece, le film Z. J'ai des Wonteds. Là, j'ai des petits goodies. Là, encore une fois, j'ai un portrait Ace qui m'avait été offert par Yves. D'ailleurs, petite pensée pour Yves. Et ici, une figurine de Zoro. Quand il lève le bras pour Vivi avec les autres membres de l'équipage. Mais je ne voulais que Zoro. Je ne voulais pas tout le monde. L'étage du dessous. On a mes autres films Blu-ray. Tout ça ici. Le collector de Jurassic Park avec la musique que je vous ai montré dans une vidéo précédente. Allez la voir si vous ne l'avez pas vu. La figurine de Vegeta en Majin Vegeta. Un collector ici pour... Attendez, pour ne pas que je fasse tout tomber non plus. Un collector de 20 films Disney et Pixar que j'ai ici dans ma collection. J'ai un peu galéré à l'avoir ce Blu-ray collector. Mais voilà, j'ai réussi au final à l'avoir à un prix pas trop abusé. Et à côté, j'ai une figurine de Black Goku encore une fois. Le collector du Marrakech du Rire. Là, je ne sais même pas comment c'est arrivé ici. Mais voilà, je ne sais même plus c'est lequel Marrakech du Rire. La série Batman qui passait sur Cartoon Network à l'époque. J'ai des collector pour Game of Thrones. Chaque collector de Game of Thrones a un petit objet aimanté ici à chaque fois. Et derrière, j'ai Game of Thrones. J'ai Warrior, la série écrite par Bruce Lee que je vous conseille. J'ai les premières saisons de Flash avant que ça devienne n'importe quoi. J'ai les premières saisons de Gotham, je dois encore acheter les autres. Et j'ai la série Empire et la série Luther. Je vous conseille fortement Luther. Si vous aimez l'acteur Idris Elba, franchement, cette série est dingue. Et les saisons, elles ne sont pas longues étant donné que la première saison, je crois, elle a 6 épisodes. La deuxième, elle en a 4. La troisième, elle en a 2. Donc, c'est de moins en moins. Je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Mais en tout cas, ce n'est pas une série, on va dire, qui prend beaucoup de temps. Ce n'est pas une série chronophage. C'était le mot que j'ai cherché. Mais j'avais Energivore dans ma tête. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas une série chronophage. Et là, vous dites, c'est incroyable. Vous connaissez le mot chronophage. Et ouais, les gars, je vous ai dit, je parlais bien français. Du coup, voilà. Et ici en dessous, j'ai les 20 premières saisons des Simpsons, parce qu'il n'y a pas plus que 20 saisons en DVD. J'ai les saisons de Scrubs, donc la série à l'hôpital, qui est un peu l'équivalent du H en Amérique. Et j'ai un... Ah oui, il y a ça, c'est stylé. J'ai un Shonen Jump du Japon. Alors, cette histoire, elle est ouf. En fait, je travaille dans un hôtel aussi. Un de mes jobs, c'est de travailler dans un hôtel. Et un moment, il y a la femme de ménage qui nettoie une des chambres. Et elle vient à la réception, là où je travaille, et me dit, Younes, j'ai trouvé ça. Il y a une cliente qui a oublié ça. Je dis, mais attends, donne-moi ça. Et en fait, oui, une cliente japonaise a oublié son Shonen Jump dans sa chambre, en fait. Et donc, voilà, j'ai un Shonen Jump du Japon sans l'avoir acheté au Japon. J'y suis allé au Japon, je n'ai pas acheté de Shonen là-bas. Mais voilà, j'ai un Jump rien qu'à moi, que j'ai eu en travaillant dans un hôtel au final. Ça peut servir comme les gars qui travaillent dans le cinéma qui trouvent des trucs entre les sièges. Moi, j'ai trouvé un Shonen Jump à l'hôtel. Et franchement, c'est mieux que tout. Donc voilà, c'est tout pour toute cette partie-ci de ma chambre.